Euh... Musique d'intro Bonjour tout le monde c'est Super NES et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour un truc que je fais rarement Un unboxing Bon c'est pas si rare que ça en fait vu que c'est le truc que je fais le plus sur la chaîne C'est pas grave ! On se retrouve pour un unboxing et je vous jure cette fois j'ai pas fait exprès C'est encore un unboxing d'une statue de Jurassic Park Mais je vous jure j'ai pas fait exprès hein ! Les trois statues je les ai vraiment commandés à des moments différents Et c'est ça qui arrive en premier Vous inquiétez pas J'ai 6 grosses statues qui arrivent très bientôt Dont 5 d'univers de manga et une d'univers comics Ca arrive bientôt d'ici fin 2021 jusqu'à décembre 2021 J'espère pouvoir vous montrer ça le plus vite possible Pour mon kiff et le vôtre C'est le plus important Mais au final ça tombe bien Cette statue de Jurassic Park j'espère juste qu'elle va pouvoir sauver mon décor Parce qu'elle va remplacer le T-rex de Prime 1 que j'avais unboxé à la fois Qui est absolument dégueulasse d'accord ? J'espère que je vais pouvoir la placer là Pourquoi ? Je suis un peu confiant Parce que c'est une Velociraptor de W Dragon W Dragon You know ? I speak English You know ? Du coup si la statue déchire Elle va bien se placer dans mon décor Avec la Spinosaur également Et le T-rex Il va dégager de chez moi Franchement je... Ces statues... A chaque fois que je la regarde A chaque fois que je la regarde Je suis DEC Je me dis mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? En fait non Pourquoi j'ai eu confiance en eux ? Du coup on va voir ce que ça va donner Attention ! C'est une statue Velociraptor Pour ceux qui savent Je kiffe le Velociraptor Velociraptor de Jurassic Park 3 Malheureusement Pas le Velociraptor de Jurassic Park 3 Celui avec les petites piques sur la tête Non ! Ce sera le Velociraptor femelle Celui qui vient là Pour prendre les yeux à la fin Et en plus cette statue elle est en édition limitée Il n'y en a que 300 dans le monde Donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi elles ressemblent Parce que si tu en as fait 300 Il y a intérêt à ce que tu en as fait 300 de ouf Parce que frère si tu en as fait 300 elles sont dégueulasses Comme la Jurassic Park de Prime 1 là Il est temps d'envisager un autre métier Genre connard Connard professionnel Ca c'est un très bon job ça Du coup passons à l'unboxing Ok donc du coup on se retrouve maintenant pour l'unboxing en question Alors avant d'ouvrir cette boite Je tiens quand même à dire une chose C'est qu'ici De ce côté là On a écrit Deinonychus 1 8ème Alors pourquoi Deinonychus ? C'est aussi simple que ça C'est qu'aujourd'hui dans la paléontologie On a remarqué que le fameux Velociraptor qu'on voit dans Jurassic Park N'est pas vraiment ce qui ressemble le plus à un Velociraptor Étant donné qu'on a appris que les raptors étaient beaucoup plus petits en taille On est sur un assez gros poulet Comme une grosse dinde Du coup depuis on a su que ça se rapprochait beaucoup plus d'un certain type de dinosaure A savoir le Deinonychus Deinonychus dans son physique et toutes ces choses là Et un peu plus de Lutharaptor au niveau de la taille Donc ici on a Deinonychus C'est pour ça que c'est écrit Deinonychus dessus Ça va ? Donc même s'ils font des statues entre guillemets Jurassic Park Ils essayent quand même de faire en sorte que ça commence à se corriger de plus en plus dans les termes qu'on utilise Pour se rapprocher un peu plus de la paléontologie D'accord ? J'espère que j'ai pas dit de bêtises Normalement c'est bien juste Le raptor c'est beaucoup plus petit Le Deinonychus ça ressemble plus à ça Et au niveau de la taille on est même plus sur Lutharaptor Normalement c'est ça Si j'ai fait une petite faute n'hésitez pas à corriger ça arrive D'accord ? Donc voilà on a le pourquoi le Deinonychus Alors on va ouvrir ça Dissuie Déjà on est sur Ça se voit que c'est du W Dragon parce qu'on a la fameuse boîte un peu mieux protégée que l'autre Même beaucoup mieux Avec la même chose qu'à la dernière fois Cette petite mousse plutôt belle gosse Qui donne l'impression vraiment d'avoir pris quelque chose d'intéressant Attention on m'explique On m'explique comment il faut faire pour pas faire de la merde Du coup je vais le lire Donc mistake Can't directly take the plastic bag It will break It pause Alors c'est la première fois que je lis le mot pause Je ne connaissais pas le mot pause Donc il est ici Je ne sais pas ce que ça veut dire pause Et donc du coup je dois pas tirer le plastique C'est tout ce que j'ai compris Il faut que je prenne la statue directement avec le plastique Pour pas que ça casse quoi que ce soit Donc ça j'ai compris C'est ça la force Je comprends pas pause Mais j'ai compris le reste Donc je sais ce que je dois faire Du coup On va d'abord enlever Le papier collant Bah du coup voilà la statue Incroyable On est sur quelque chose de vraiment beau gosse Et bah même ça là C'est mieux que le tyrannosaure de la vidéo précédente Voilà on est sur un truc comme vous pouvez voir Mi Raptor Mi Nike Si on est là comme ça un peu On est sur la marque Nike Vite fait là comme ça Ok Voilà Là on est sur la marque Nike Donc voilà C'était la première partie de la statue Oh la la Je vois le Raptor d'ici Qui me regarde de travers là Même là Ah allongé Il est mille fois mieux que le T-rex Pauvre T-rex Je suis en train de le massacrer C'est parce que j'ai pas eu le temps de bien le faire Dans la vidéo précédente Donc je m'en occupe ici Bon Il faut que je le fasse C'est important Et puis Bientôt je vais au travail Donc il faut que j'arrête de mettre trop de temps Oh la la A compter d'aujourd'hui je ne suis plus célibataire Je suis officiellement en couple avec cette statue Euh Waouh 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 Alors J'ai même pas les mots Euh Le prix était assez élevé je vous avoue Mais maintenant que je l'ai en face de moi Elle vaut totalement son prix Je veux dire franchement elle est magnifique C'est un truc de ouf En plus elle est grande Elle est Pfff C'est une tuerie Bon je vais voir où est son socle Parce que normalement il y a un socle Vu qu'il y a cette petite partie métallique qui est là Pour ça justement Euh Où elle est ? Ah il est ici Voilà Ils sont tellement forts WDragon Que j'arrive même pas à voir Il y a un petit compartiment secret ici Que je vais appeler la boîte noire Alors on est sur un socle Rappelez-vous Pour l'instant les deux premiers socles Ça ressemblait énormément à des merdes Donc là j'ai vraiment hâte de voir la grosse merde que ça va être Du coup je laisse la statue là Tranquillement Oh c'est beau gosse Waouh c'est hyper lourd ça Ah je vais la mettre là Voilà Comme ça ça tombe pas Waouh le socle est vraiment lourd T'es mal de bibi Le bibi il commence à se lever Il commence à se lever Déjà non c'est lourd Waouh 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 Alors là non Ou alors on est sur de la merde de compétition Mais waouh Alors déjà le poids est incroyable C'est hyper lourd Genre vraiment euh Je sens même les muscles du dos là Qui commencent à travailler Ouais parce que j'ai fait quelques tractions Et euh Ça a beaucoup travaillé mon dos Et je suis plutôt satisfait Et euh Donc vraiment beau gosse Déjà on voit Moi ce que je kiffe c'est les flaques d'eau là Les flaques d'eau je trouve ça incroyable Parce qu'on est vraiment sur eux Pfff J'ai pas les mots C'est une tuerie Autant le reste c'est très facile hein Ça ressemble C'est de la boue modelée Donc voilà Il y a toujours cet effet merde là Mais le fait qu'ils aient rajouté les petits bouts de bois là Pour faire genre euh Bah des branches Et euh Et l'aspect en résine là Qui euh Qui fait flaque là Flaque d'eau Je trouve ça magnifique Genre vraiment C'est magnifique Je suis hyper content Et euh Là il est temps que je dépose ça Parce que là je commence à affaiblir au niveau du bras Je vous jure c'est lourd de ouf Maintenant L'une sur l'autre C'était pas délicat du tout Mais je m'en fous Parce que ma statue est là mon gosse Ok Alors D'abord je kiffe Même moi je la vois pas bien là Mais je kiffe Parce que ça s'emboîte bien C'est ça aussi le truc C'est que j'ai pas commencé à faire Non Claire Simple C'est parti C'est rentré aussi vite que l'argent est sorti de mon compte en banque Incroyable C'est ça que j'attends moi Donc voilà ce que ça donne La statue du raptor de Jurassic Park 3 Je la trouve magnifique C'est une tuerie internationale Vous voyez elle est tellement ouf Que je commence à me poser des questions sur où elle va aller Et surtout Je vois déjà mes figurines qui sont en train de me regarder en mode S'il te plaît Elle la met pas à ma place Tout ça tout ça Les gars Ça va être très difficile les gars Il va falloir se battre pour garder sa place Il va falloir se battre je lui dis Donc Voilà ce que ça donne Moi je vous le montre aussi ici Vous voyez aussi au niveau de ma gueule Ce que ça donne la taille On est sur une Une vraie bonne taille Et attendez parce que là je voulais montrer à vous Mais moi je l'ai pas encore regardé Elle est incroyable Elle est incroyable Franchement Elle est incroyable Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus Voilà je bégaye Ça c'est l'amour ça les gars Voilà Ça c'est l'amour Ça s'approche Il faut que je me marie directement avec cette statue Du coup C'est pour bientôt Je vous inviterai au mariage et tout ça Le seul truc C'est que Ça va peut-être être votre dernière fois Parce qu'elle a des copines Qui sont un peu Mangeuses d'hommes Donc voilà C'est des croqueuses d'hommes Comme on l'appelle ça Donc vous allez tous finir mariés après ça Clever girl Merci beaucoup WDragon Et merci également au site que je ne vais pas citer Parce que sinon vous allez griller mes bons plans Vous croyez quoi ? Vous croyez quoi que j'ai donné mes bons plans ? Je l'ai trouvé Elle était introuvable ailleurs Introuvable Je l'ai cherché partout Introuvable Une personne qui avait ça en plus Ses frais de port étaient gratuits Et j'ai payé 29 euros à la douane Je vais vous donner quand même le prix Le prix c'était Ça fait 5 minutes que j'étais en train de chercher mon téléphone Et en fait il était en train de filmer Ce que vous êtes en train de regarder là Je suis vraiment con Là vous voyez quand je vois des mecs qui disent Il est où mon téléphone ? Alors que le gars il est comme ça avec Je me fous toujours de leur gueule Maintenant vous pouvez tous vous venger Du coup le prix va s'afficher quelque part dans la vidéo Je fais ça Parce qu'on ne sait jamais C'est là Mais voilà je suis hyper heureux de ces statuts Et voilà Rien de plus Du coup j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Moi j'ai adoré ces statuts Donc vu que j'ai adoré ces statuts J'ai adoré faire cette vidéo pour vous N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez me poser en commentaire Si vous regardez bien j'y réponds toujours Donc franchement faites vous plaisir Commentez, likez, abonnez-vous à tous mes réseaux Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, MSN et Caramel pour les plus vieux d'entre vous Donc voilà on se retrouve très bientôt Il y a pas mal de vidéos qui arrivent Et encore je vous dis même pas les six grosses statuts là Bon petit indice Il y a deux statuts One Piece Une statue Marvel Une statue Bleach Une statue l'attaque des titans Et une statue Naruto Quand je dis Naruto c'est pas de Naruto C'est de l'univers Naruto Là je vous ai donné les univers dans lesquels se passent ces statuts là Et celui qui arrive à trouver chaque personnage de chaque univers que j'ai dit là Il gagnera une de mes figurines qui est derrière Ok ? Donc n'hésitez pas à jouer Le seul moyen de gagner c'est de participer Et sur ce Tchuss !